Les filles et moi, on a couru 5 km dans le cadre du défi du YMCA. L'année passée, on avait fait le 2 km. Comme ça avait super bien été, je leur ai lancé un petit défi cette année, je leur ai dit on va s'inscrire au 5 km. Ça fait à peu près 2-3 semaines qu'on se pratique. Ma est allé courir au parc à côté de chez nous aussi. C'était un gros défi parce qu'au niveau de la température, ce n'était vraiment pas l'idéal. Le temps était nuageux, il n'avait plus le matin, c'était vraiment frisquet, mais c'était quand même un beau défi à relever en famille. Reste avec moi à la fin de la vidéo, je vais partager quelques astuces avec toi si jamais tu veux te lancer à la course aussi parce que c'est une activité à faire en famille qui ne coûte absolument rien. Je dois aussi préparer le colis pour la personne qui a remporté le concours des 4000 abonnés sur notre chaîne et je dois aller le déposer à la poste. Ça fait que je vais t'emmener avec moi aussi. On va remonter 3 semaines avant la course parce que c'est là qu'on a commencé à s'exercer. On a commencé le 16 avril sur le tapis roulant de ma jumelle. Les enfants et moi, on en faisait tous les jours. On faisait entre 15 à 30 minutes. Comme tu vois au début, on n'était pas super à l'aise, mais plus le temps avançait, plus on s'améliorait, comme dans tout dans la vie. Moi, je l'ai essayé la première journée, je revenais du travail. Je suis en tailleur et tout, mais à un moment donné, j'ai enlevé mon tailleur parce que je commençais déjà à avoir chaud. Finalement, c'était vraiment le fun pour se pratiquer. Au début, j'aimais vraiment ça, mais c'est après, quand je suis descendue de la machine, que je n'ai pas vraiment aimé la sensation parce que ça donne encore l'impression que tu es dessus. Puis, je me suis rappelé pourquoi je n'ai jamais vraiment aimé le tapis roulant. À un moment donné, j'ai commencé à faire mon spinning à la place parce que franchement, le tapis roulant, je n'aimais pas du tout la sensation. Dis-moi toi, est-ce que tu fais du cardio? Qu'est-ce que tu utilises comme machine pour faire du cardio? Parce que moi, je t'avoue honnêtement, c'est le spinning que je préfère. J'ai aussi une machine elliptique. Cette année, on pouvait aller chercher nos dossards la veille, donc on en a profité parce que ça évite d'aller faire la file le jour même de la course. On était supposé être quatre à faire la course. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure, on s'est ramassé à trois. Une fois qu'on a fini d'aller chercher nos dossards, on s'en va aussi au magasin de l'art pour aller acheter un petit quelque chose pour les enfants de la dame qui a gagné le concours sur notre chaîne. Ok, on y va les filles. Elle ne peut pas nous attendre. Ok, maintenant on y va. Ramasse l'enveloppe. Let's go. Oh, Léa. T'es contente là? Attention, c'est le parking. Il y en a en haut aussi. Tu peux choisir? Finalement, c'est le rose? Je pense vraiment qu'il est plus en arrière, parce que c'est pas bon de prendre ceux qui sont en avant. Non, plus loin. Plus loin derrière, dans le fond. C'est là, genre? Ouais. Et toi, Léa, tu vas choisir lequel? Tu prends le blanc? Attention, on ne peut pas le faire tomber, par exemple. Ok, je vais t'aider. Tout le monde est couché, on se repose pour le grand jour demain. Moi, j'en profite pour écrire une petite dédicace à la dame qui a gagné le concours. J'ai aussi collé une des étiquettes que j'avais commandé pour notre chaîne. Ensuite, je lui ai écrit un petit mot. Puis, ces feuilles-là, c'est tellement drôle parce qu'elles ont à peu près, ben, elles ont 15 ans, je crois, parce que j'étais enceinte de mon fils quand j'ai acheté ça au Dollarama. C'était pour un souper de Noël dans notre famille. J'avais écrit le menu du souper dessus. Fait que moi, je garde vraiment mon stock. Si tu gagnes quelque chose sur notre chaîne, c'est sûr que tu vas voir ces feuilles-là. Et voici ce que ça va donner comme petit paquet. Le lendemain matin, on commence à se préparer pour la course. Fait que Léa va prendre ce médicament d'allergie. Puis, je vais préparer les vitamines. C'est vraiment chouette. Quand Léa avait fait sa compétition d'athlétisme aux Jeux de Montréal, on avait pris un gros déjeuner protéiné parce que sa course était comme deux heures après notre arrivée. Mais là, cette fois-ci, on va prendre un petit déjeuner super léger parce qu'on va commencer la course presque tout de suite en arrivant parce que la course était à 9h40 et nous, on avait quitté chez nous à 9h. Donc, je me prends seulement, je prends une pomme et du beurre d'arachide. Léa, elle, elle prend du pain de seigle avec du fromage à la crème et du jambon. Bon, Léa, c'est un petit peu plus lourd que moi, là, mais tu vois le genre un peu. Donc, ce n'est pas le temps de manger des œufs puis plein d'affaires. Pendant que j'entends le micro-ondes, j'ai oublié de dire que je me suis fait une petite tisane aussi. Moi, ma tisane, je la fais au micro-ondes. Je sais qu'il y a des gens qui ont horreur de faire la tisane au micro-ondes. Ils pouvaient faire la bouilloire. Honnêtement, moi, je ne vois vraiment pas la différence. Je ne sais pas toi de quel côté que t'es, mais moi, pour de vrai, ça ne me dérange pas. En passant, oui, je voulais te dire que finalement, on s'est ramassé à faire la course seulement entre filles parce que mon fils, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il avait mal partout. Fait que finalement, il m'a laissé tomber à la dernière minute. Et là-bas aussi, t'as semé? Oui. Et toi, Ima, qu'est-ce que tu vas déjeuner? Du pain avec du fromage à la crème. Tu ne prends pas de jambon? Est-ce que tu aimes le jambon? Hein? Oui. Ouais. On est un petit peu grippés. Bien fait, Léa et Ima sont grippés. Fais-moi. Ça va aller. On nous avait fait parvenir l'horaire. C'est super bien détaillé. Le 5 km, c'est ce que tu vois en rouge ici. Puis le 2 km, c'est ce qui est en mauve. C'est ce qu'on avait fait l'année passée. Et voilà, on est parti enfin. C'était tellement le fun comme activité. On a croisé le cours du athlétisme de Léa. J'ai croisé mon médecin. C'était vraiment super chouette. On est bientôt rendu à... On est bientôt rendu à 3 km. C'est vraiment pas facile, mais on lâche pas. OK, Léa, let's go. On le fait en courant, le 3 km. Yes! Léa nous a dépassé. Durant la course, on a eu un petit pépin. J'ai accroché la chaussure de Emma. Fait que sa chaussure est sortie de son pied. Il a fallu qu'on s'arrête pour le mettre. Mais comme son lacet était beaucoup trop serré, elle a eu de la difficulté. Ça a pris vraiment du temps. Je te dirais, ça nous a pris un bon 5 minutes à peu près pour remettre sa chaussure. Même la dame qui fermait la marche, c'est elle qui est venue nous voir pour dire est-ce que tout va bien. Fait qu'on s'est ramassé en dernier. Mais le fait d'être en dernier comme ça, ce que ça nous a apporté comme leçon, en tout cas moi, ce que ça m'a apporté comme leçon, c'est d'être en arrière avec ceux qui ont de la difficulté. Parce que je me dis, chaque personne qui participe à cette course-là a une histoire, tu vois. Puis on voyait, mettons, genre il y avait une dame de certain âge. Elle courait, je dirais plus de la marche rapide. Mais elle était constante dans son affaire. Fait qu'elle faisait de la marche rapide, mais c'était vraiment, c'était constant. Il y avait aussi un couple où tu voyais que la fille avait vraiment plus de difficulté que le gars. Puis malgré tout, les gens étaient en arrière et on s'encourageait. Puis à un moment donné, nous on courait, on marchait, on courait, on marchait. Parce qu'il m'a quand même juste 8 ans là. Notre fille Léa a fait de l'aplétisme depuis le début de l'hiver. Donc elle, elle est plus habituée à courir. Moi, j'aime la course, mais je ne te dirais pas que je suis une grande coureuse. Fait que c'était vraiment spécial d'être en arrière. La seule chose, c'est que j'encourageais les filles pour qu'on termine la course. À un moment donné, ma fille de 8 ans, elle commençait à être fatiguée. Après le kilomètre 3, elle était un petit peu fatiguée. Mais je lui ai dit, regarde, on va terminer la course en marchant. S'il le faut, il n'y a aucun problème. Mais c'est important pour moi qu'on termine notre course. Quand il avait froid aux mains, je lui tenais la main pour la réchauffer un petit peu. Puis finalement, on s'encourageait, on se motivait jusqu'à ce qu'on termine la course. Alors, Léa est rendue super loin parce que Emma, elle est épuisée. On arrive vers la fin là. J'aurais vraiment voulu qu'on termine la course les 3 ensemble, mais je ne voulais pas pénaliser Léa. Puis comme Emma était vraiment fatiguée, je lui ai dit, regarde, vas-y. On était en ligne droite, je voyais mon mari de l'autre bord. Je lui ai dit, vas-y, cours. Go Lily! Yeah! Ouais ! J'ai dit là, c'est cool pareil. Arrête ! C'est parti ! C'est parti ! En passant, tu voyais à le faire courir tantôt parce que nous, notre petit plaisir dans la vie, c'est quand on va quelque part comme ça et qu'on n'a plus besoin du billet de stationnement, on le donne à quelqu'un d'autre. Puis le monsieur était super content. Arrivé à la maison, Léa, elle voulait faire un smoothie, donc elle a fait un smoothie fraises et bananes avec du lait. Bon, là, tout le monde en prend. Normalement, c'était supposé être pour les coureurs seulement. Bien, les coureuses... Depuis, c'est juste pour les coureurs, pour le petit site. À faire, décider d'en prendre. On se fait un petit chin-chin. Allez ! Chin-chin ! Un, deux, trois... Il est délicieux ! Comme on est arrivé assez tôt, donc les enfants ont pu faire leur tâche habituelle du samedi et le samedi, habituellement chez nous, c'est le jour du lavage. Donc, Léa a terminé son lavage et là, c'est Emma qui fait sa première brassée. Léa, elle, est en train de défaire ses cheveux parce que c'est son tour cette semaine. Comme j'avais expliqué dans une vidéo, moi, je les coiffe aux deux semaines. Donc, une semaine, c'est le tour de Léa, une semaine, c'est le tour d'Emma. Et avec son papa, ils sont en train de regarder la finale de Pékin Express. Et moi, je fais le montage de ce vlog en ce moment. Alors, Léa était due pour couper ses pointes, fait qu'elle m'a demandé de lisser ses cheveux. Habituellement, je l'étire seulement avec un séchoir, mais là, on a fait la totale. Trouve-toi un peu, Léa, pour qu'on voit tes cheveux. Fait qu'on a coupé vraiment beaucoup. Si j'arrive à trouver les photos, je vais te les mettre là, parce que ses pointes étaient vraiment manganées, là. Fait que, voilà. Tourne encore. Yes ! Ok, c'est beau. Évidemment, Emma veut faire la même chose la semaine prochaine aussi. Mais Emma, elle, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Pour le souper, on a commandé la belle province. On a des hamburgers et les enfants ont des hot dogs. Moi, j'ai pris mon hamburger avec des cornichons qu'on a achetés à Québec. Puis, non, à l'île d'Orléans. Excuse-moi. On a acheté à l'île d'Orléans. On va vous faire un petit vlog là-dessus très bientôt. Si jamais tu veux te lancer dans la course, la première chose que je vais te dire, c'est de trouver des bonnes chaussures. Moi, je vais chez Decathlon parce que les choses au Decathlon ne sont pas trop chères et la qualité est quand même très bonne. Tu n'as pas besoin d'avoir de marque de chaussures nécessairement. Mon mari m'a dit que lui, il observait vraiment les… parce que lui était à la ligne d'arrivée, il nous attendait. Il m'a dit qu'il observait vraiment les coureurs. Il y avait des chaussures vraiment avec des semelles quand même assez épaisses. Puis, je trouve que ça dépend sur quelle surface tu cours aussi. Moi, au parc à côté de chez moi, c'est du gravier. Mais dans la rue, c'est du béton. Donc, il faut que tu trouves ta surface sur laquelle tu es plus confortable. Moi, je suis plus confortable sur le gravier que sur le béton parce que j'ai des problèmes de genoux. Mais j'ai un genou qui me fait mal, donc je préfère vraiment courir sur le gravier. Donc, trouve ta surface. Si jamais toi, tu as de la difficulté sur le béton, ça ne veut pas dire que la course n'est pas pour toi. Peut-être que ce n'est pas la bonne surface tout simplement. Donc, trouve-toi un endroit où tu peux courir, où il y a du gravier un petit peu. Il y a des gens qui aiment courir en ville. Il y a des gens qui préfèrent courir dans les parcs. Personnellement, je préfère vraiment courir dans un parc. Je vois souvent des gens, par exemple, tu conduis sur Sherbrooke, tu vois des gens qui font leur course. Sur une rue à Charlandais comme ça, j'aurais pas été capable. Moi, courir dans la rue avec les gens, les voitures et tout, les lumières, tout ça, moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais pourtant, il y a du monde qui aime vraiment ça. Donc, chacun son endroit préféré. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu fais la course, ça te permet vraiment d'être déconnecté, de te vider la tête, de changer tes idées. Donc, ça peut être une activité quand même des fois pour libérer le stress. La chose la plus importante, c'est de commencer petit. Tu commences par faire, par exemple, le tour de ton quartier. Ensuite, tu peux aller un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. L'année passée, comme je te dis, nous, on avait fait le 2 km. Et là, maintenant, on est rendu à faire le 5 km. Je ne pense pas que je me rende plus loin que ça, là. Mais 5 km, c'est quand même assez relax. Le beau temps arrive bientôt chez nous au Québec. Alors, je t'invite fortement à essayer la course si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça coûte presque rien et c'est une belle activité à faire en famille ou seule. Si tu souhaites t'abonner à notre chaîne, va faire un petit tour sur la chaîne avant. Parce qu'on a du contenu quand même assez varié. Je veux juste m'assurer que tu sois au bon endroit. Donc, va faire un petit tour sur la chaîne pour voir si notre contenu t'intéresse. Si c'est le cas, on serait très heureux de t'avoir parmi nous comme abonné. Et pour nos anciens abonnés, merci d'être là. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye! Bye!